Le cours de science ! C'est l'heure de la récréation à l'école de Pépa. Stop ! Monsieur Boulle, qu'est-ce que vous faites à notre terrain de jeu ? Nous creusons un trou, Pépa. Monsieur Boulle adore creuser des trous. Bonjour ! Papa ? Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Je travaille avec Monsieur Boulle. Apparemment, c'est Monsieur Boulle qui fait tout le travail. Il ne fait que construire le terrain de jeu. Moi, je fais le plus difficile, la conception. J'ai pu réaliser ce projet grâce à la science. Ça a l'air très intéressant ce que vous faites, Papa Pig. Tout à fait. Auriez-vous la gentillesse de donner un cours de science aux enfants ? Avec grand plaisir, Madame Gazelle. Nous allons commencer par réaliser une expérimentation. Mais c'est quoi une expérimentation ? C'est une façon de trouver des réponses aux questions que nous nous posons. Exemple, combien d'enfants faut-il pour réussir à soulever Madame Gazelle ? Un ! Quatre-vingt-dix ! Cent-quatre-vingt-dix ! Tout ça, ce ne sont que des suppositions. C'est quoi la réponse exacte ? Je l'ignore, mais nous pouvons réaliser une expérimentation pour le découvrir. Qui veut essayer de soulever Madame Gazelle ? Moi ! Moi ! Je n'arrive pas à la soulever. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par un enfant. Alors, nous allons essayer avec deux enfants. Elle est vraiment super lourde ! Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par deux enfants. Alors, essayons avec trois enfants. Super ! Il faut trois enfants pour pouvoir soulever Madame Gazelle. Vous voyez que la science, ce n'est pas toujours compliqué. C'était rigolo ! Passons à une autre expérimentation. Empilez les cubes pour former une tour. C'est très bien, bien que la tour ne semble pas très stable. Oh ! Comment pourrions-nous faire pour la rendre plus stable ? Euh... Il suffit de mettre les gros cubes en bas et les petits cubes en haut de la tour. Bien joué, Edmond ! Edmond Elephant est intelligent pour son âge. On peut faire d'autres expérimentations ? Naturellement ! Qui peut me dire quel est son jeu préféré ? Mon jeu préféré, c'est sauter à pieds joints dans des flaques de boue. Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue ? Il nous faut de la terre et de l'eau. Prenez un peu de terre et un peu d'eau. Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue. Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît. Cette flaque de boue est trop sèche, papa. Alors, nous allons ajouter un peu d'eau. Comment la trouves-tu, maintenant ? Cette fois, elle est exactement comme il faut. Humide et boueuse. Eh bien, faire une flaque de boue, c'est un peu la même chose que fabriquer du béton. Le béton est la matière qu'on utilise pour construire votre nouveau terrain de jeu. Au début, c'est humide et tout mou, comme de la boue. Mais ensuite, ça durcit de façon définitive. Oh ! Pour le moment, le béton est gluant, comme de la crème. Laissez-moi vous montrer. Comme vous le voyez, les enfants, c'est très mou. Mais qui parmi vous peut me dire ce qui va se passer ensuite ? Le béton va se mettre à durcir. Exactement. Il va devenir aussi dur que de la pierre. Euh, papa Pig, je pense que vous devriez sortir de là avant que... Une petite minute, monsieur Boulle. Pour l'instant, c'est aux enfants que je m'adresse. D'accord, mais... Vous voyez, le béton est toujours aussi mou. Comme de la crème. Et maintenant... Il est dur. Et si on obtient ce résultat, c'est grâce à la science. Alors, monsieur Boulle, qu'est-ce que vous vouliez me dire ? Je voulais simplement vous dire de vous dépêcher de sortir de là avant que le béton ne durcisse. Ah ! Papa Pig est coincé dans le béton. Ne vous inquiétez pas, Papa Pig. Je vais vous décoincer de là en un clin d'œil. Et comment ? En creusant un trou dans le terrain de jeu. Papa Pig adore être décoincé du béton. Tout le monde adore être décoincé du béton. Un long voyage en train. Peppa et sa famille prennent le petit-déjeuner. Oh ! Qui y a-t-il, Papa Pig ? Je vais devoir faire un long voyage pour mon travail. Est-ce qu'on pourra venir avec toi ? Oh, mais c'est pour le travail, Peppa. C'est un très long voyage en train. Tchou-tchou ! Allez, on peut venir ? Ça ne sera pas amusant. Je vais analyser du béton. J'ai besoin de connaître sa masse volumique pour calculer son homogénéité. Moi aussi, j'ai besoin de connaître ça. Euh, voyons ce qu'en pense Maman Pig. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mais c'est à des centaines de kilomètres dans un autre pays. S'il te plaît, Papa Pig ! Bon, d'accord. Nous irons tous ensemble. Hourra ! Tout le monde attend le train à la gare. C'est Mademoiselle Rabbit qui conduit le train. En voici ! Le train redémarre ! Bon, est-ce qu'on est bientôt arrivés ? Non, Peppa. C'est un très long voyage. Il va falloir que tu sois patiente. Chante une petite chanson pour passer le temps. Bon, d'accord. Clic, tic, clic, clic, tic, clac. Le train roule sur les rails. Tchou, 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 tchou. Clic, tic, clic, tic, clac. J'ai fini ma chanson. Alors, on est bientôt arrivés ? Oh, oh ! On a encore beaucoup de chemin à faire, Peppa. On arrivera à destination seulement demain matin. Et quand ce sera l'heure de faire dodo, où est-ce qu'on va dormir ? Ici, bien sûr. Mais, Papa, ici, ce n'est pas une chambre. Regarde un peu ça. Des lits magiques. Et c'est là qu'on va se brosser les dents. Il y a une salle de bain magique aussi. Il est mignon, le petit lavabo avec son petit robinet. Et tu n'as pas encore tout vu. Des toilettes magiques. Je me demande à quoi sert ce bouton. Papa a découvert la douche magique. Bonsoir. Passeport, je vous prie. Oui, tenez. Vous êtes Monsieur Pig ? Le Monsieur Pig ? Vous venez sûrement analyser notre béton ? Euh, c'est exact. Vous me connaissez ? Bien sûr. Vos travaux sur le béton sont célèbres dans notre pays. Pardon de vous avoir dérangé. Bonne nuit. Euh, bonne nuit. C'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, Peppa et Georges. Bonne nuit, mes petits cochonnets. Bonne nuit. Peppa et Georges sont bien au chaud au fond de leur petit lit dans le train. Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, ta-da, ta-da, ta-da. Ouh, ouh. C'est le matin. Le petit déjeuner est servi à bord du train. Bonjour tout le monde. Mademoiselle Rabbit, je croyais que vous deviez conduire le train. Ne vous inquiétez pas. Le train roule sur des rails. Il ne risque pas de se perdre. Désirez-vous du café ou du jus d'orange ? Euh, les deux, s'il vous plaît. Ah non, c'est du café ou du jus d'orange. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Voyons, Mademoiselle Rabbit. Nous pouvons faire une exception pour le célèbre Monsieur Pig. Du café et du jus d'orange. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis Sa Majesté le Roi Alfonso. Pourrais-je avoir moi aussi du café et du jus d'orange ? Non, c'est tout à fait impossible. Peppa et sa famille arrivent à la fin de leur long voyage en train. Nous sommes très honorés de votre visite, Monsieur Pig. Merci beaucoup. Voici le fameux bloc de béton que vous devez analyser. Papa Pig est un grand spécialiste du béton. Il est parfait. J'espère que votre voyage en train n'a pas été trop long ni trop fatigant. Pas du tout, c'était très agréable. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Mon travail ici est terminé. On va reprendre le train pour rentrer chez nous. Super chouette ! Ça veut dire qu'on va encore dormir dans le train. Peppa adore les longs voyages en train. Tout le monde adore les longs voyages en train. Chantier Land. Peppa et Georges vont aller visiter Chantier Land. Peleuse, peleuse ! Georges adore les pelleteuses. Moi aussi j'adore les pelleteuses. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir conduire une vraie pelleteuse. Wow ! Voici Monsieur Patate. Soyez les bienvenus à Chantier Land où tous vos rêves de chantier deviennent réalité. Voici les mini-pelleteuses à sable. Peppa et Georges, montez à bord. Maman et Papa Pig, vous allez devoir pédaler. Oh ! Et maintenant, vous allez remplir cet énorme seau de sable. C'est rigolo ! Oui, très rigolo. C'est du bon travail, les enfants. Il ne reste plus qu'à retourner le seau, taper deux petits coups... Et voilà ! Ouais ! Peppa et Georges viennent de faire un gigantesque château de sable. Et maintenant, allons faire un tour sur le prochain manège. Voici les mini-transpalettes. Il faut empiler ses cubes en plastique pour construire un grand mur. Dépêche-toi, maman. Voilà, voilà, j'arrive. Pédale-tu vite, s'il te plaît ? Oh ! Je fais tout ce que je peux, tu sais, ma chérie. C'est presque fini. Et voilà ! Alors, il n'est pas beau, mon mur ? Voilà Georges avec un engin de démolition. Mince alors ! Georges a démoli le mur de Peppa. Georges ! Tu n'es qu'un vilain petit cochon. On commence par construire et ensuite on détruit. C'est comme ça qu'on s'amuse, les enfants, à Chantillande. Voici l'attrape-peluche. Comment on y joue à ce manège ? Pourvu qu'on ne soit pas obligé de pédaler. Maman et Papa Pig, vous allez pédaler. Peppa et Georges, servez-vous de la pince pour attraper une adorable peluche. Il y a des peluches de dinosaure ou de Monsieur Patate à gagner. Dilosaure. D'accord, Georges. Essayons d'attraper un dinosaure. Par ici, Georges. Non, non, par là. Recule. Avance. Descends. Ouais ! On a attrapé le dinosaure. Le dinosaure en peluche est trop lourd pour la pince. Oh, recommencez ! Oh non ! Ce n'est pas un Monsieur Patate qu'on veut. La peluche de Monsieur Patate n'est ni trop lourde, ni trop légère pour la pince. Vous en avez de la chance. Gardez-la, c'est un cadeau. Et j'ai un autre cadeau pour vous. C'est avec plaisir que je vous offre ces badges de Chantillande. Vous pouvez conduire n'importe quel engin de chantier, maintenant. Ouais ! Je vous remercie d'être venu visiter Chantillande, où tous vos rêves de chantier deviennent réalité. Au revoir. Au revoir. C'est vraiment super, Chantillande, parce qu'on apprend à conduire... Stop ! Voici Monsieur Boulle. Que se passe-t-il, Monsieur Boulle ? Nous sommes en train de construire un mur en travers de la route. Pêleuse ! Pêleuse ! Monsieur Boulle, est-ce qu'on peut conduire votre pelleteuse ? Oh, je regrette, Peppa, mais les enfants n'en ont pas l'autorisation. Mais on revient de Chantillande et on nous a donné des badges. Oh ! Alors, pas de problème. Montez à bord ! C'est moi qui vais conduire la pelleteuse et c'est vous qui allez faire tout le travail en appuyant sur les boutons. Allez-y, les enfants, appuyez sur le bouton. Lequel ? Le rouge ? Non, non, le bouton vert ! La pelleteuse a démoli le nouveau mur. Excusez-moi, Monsieur Boulle. On commence par construire et ensuite on détruit. C'est comme ça qu'on s'amuse avec les pelleteuses. Peppa et Georges adorent les pelleteuses. Tout le monde adore les pelleteuses. Le zoo ! Peppa va passer la journée au zoo avec sa classe. On va visiter le zoo. Bing, bong, bing, bong, bing, boum. On va visiter le zoo. Les enfants, est-ce que vous êtes prêts à voir toutes sortes d'animaux différents ? Oui, Madame Gazelle ! Aujourd'hui, nous allons découvrir des animaux sauvages. Oh ! Mais n'ayez pas peur. Comme ils sont enfermés dans des enclos, nous ne courons aucun danger. Oh ! Un lion s'est échappé ! Bonjour, je suis Monsieur Lion. Soyez les bienvenus au zoo. Voici Monsieur Lion, le gardien du zoo. Bonjour Monsieur Lion. Vous arrivez au bon moment parce que c'est l'heure du repas. Oh ! Suivez-moi s'il vous plaît. Voici l'enclos des tortues. Nous veillons à garder cette porte fermée pour qu'elles ne s'échappent pas. Elles n'ont pas l'air d'avoir envie de s'échapper. Tu as raison. Elles marchent drôlement lentement, ces tortues. En effet, c'est pour cette raison qu'elles vivent aussi longtemps. Combien d'années elles peuvent vivre ? Certaines tortues peuvent vivre une centaine d'années. Et maintenant, il est l'heure de manger. Qui parmi vous sait ce que mangent les tortues ? Les tortues mangent des légumes, Monsieur Lion. Tout à fait. C'est pourquoi nous leur donnons de la salade. Monsieur Lion nourrit les tortues avec de la salade. Mais naturellement, les enfants, tous les animaux ne mangent pas que des légumes. Vous avez raison, Madame Wildebeest. Vous vous trompez. Je m'appelle Madame Gazelle. Désolé, Gazelle, Wildebeest. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas m'empêcher de confondre les deux. Dites, Monsieur Lion, quel animal on va aller voir maintenant ? Je vous laisse deviner. Il s'agit d'un animal qui vit dans l'eau. Ce ne serait pas une balèle ? Ou alors un requin ? Un peu de patience. Regardez attentivement dans le bassin, les enfants. C'est ce que je fais, mais je ne vois rien. Il n'y a pas d'animaux là-dedans. Attendez, il me semble apercevoir quelque chose. Ah ! Un crocodile ! Bonjour, je suis Madame Crocodile. C'est moi qui suis chargée de veiller sur les manchots. Oh ! Les manchots ! Ils sont adorables, n'est-ce pas ? C'est l'heure de leur donner à manger. Les manchots se nourrissent de poissons. Oh ! Ils sont doués pour attraper ce qu'on leur lance. Et pour ces dandinés. Et on dira qu'ils aiment nager. Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau. Wow ! Ce sont de super bons majors. C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux. C'est vraiment très intéressant. Merci à Madame Crocodile et à vous aussi, Monsieur Lion. Il n'y a pas de quoi, Madame Wildebeest. Gazelle. Oh, pardon ! Oui, gazelle. Et maintenant, quel animal on va aller voir ? Je le vois d'ici, Freddy. Il est très, très grand. C'est une girafe. Oui, c'est mon papa. Il travaille au zoo comme gardien. Bonjour, je suis Monsieur Girafe. Bonjour, Monsieur Girafe. Et vous, de quelle genre d'animal vous vous occupez ? Je vous laisse le deviner. Regardez ça. On dirait un filet. Alors, c'est sûrement un animal sauvage volant. Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller. Et prêt à... Bondi ! Oh ! Des papillons ! Monsieur Girafe s'occupe des papillons. Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons ? Oui. Et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs. Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant. Si seulement moi aussi, je pouvais me contenter de fleurs. Oui. Je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture. Moi aussi. Maintenant, c'est à notre tour de passer à table. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion ? Oh ! Un délicieux repas froid pour tout le monde. Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme. C'est un pique-nique servi dans une boîte. Bon appétit, les enfants ! Merci ! Monsieur Lion adore quand sonne l'heure de manger aux os. Tout le monde adore quand sonne l'heure de manger aux os. Les trottinettes ! Comme il fait beau aujourd'hui, Peppa et Georges vont faire de la trottinette. Oui ! Vroom, vroom ! Georges ne maîtrise pas encore sa trottinette, alors il n'est pas vraiment rassuré. Georges, dépêche-toi ! Pourquoi tu pleures ? Est-ce que tu veux que je te montre comment on fait ? D'accord. Pour commencer, tu dois bien tenir le guidon comme ça, avec les deux mains. Ensuite, tu montes sur la trottinette. Non, Georges ! Tu ne dois mettre qu'un pied sur la trottinette. C'est bien. Et maintenant, tu pousses avec l'autre pied, comme ça. Oui ! Oui ! Bravo ! Tu te débrouilles très bien. Maintenant, Georges sait faire de la trottinette. Vroom ! Peppa, Georges, mes chéris ! Allez ranger vos trottinettes, les enfants. Il est l'heure d'aller à l'école, maintenant. Oh, c'est vraiment dommage. On a à peine eu le temps de jouer avec. Est-ce qu'on peut aller à l'école en trottinette, s'il te plaît, papa ? C'est une excellente idée. Ainsi, nous ferons de l'exercice. Youpi ! À vos marques, prêtes, partez ! Oui ! Attendez-moi ! À tout à l'heure, Maman Pig ! À tout à l'heure ! Peppa et Georges vont à l'école à trottinette. Oh, c'est fou ! Oui ! Pas si vite ! Dépêche-toi, papa ! Papa n'arrive pas à vous suivre ! Attendez-moi ! Peppa et Georges sont arrivés à l'école. Au revoir, papa ! Au revoir ! Au revoir ! Oh, je vais devoir faire le chemin du retour à pied. Ce qu'il me faudrait pour entrer, c'est un véhicule. Mais j'y pense. J'en ai un sous la main. Oui ! Comme c'est agréable ! Papa Pig aime bien faire de la trottinette. Oui ! Papa Pig, tu fais de la trottinette, maintenant ? Eh oui ! C'est vraiment très amusant. D'ailleurs, toi aussi, tu devrais essayer, tu sais. Peppa et Georges sont en cours de peinture avec Madame Gazelle. Madame Gazelle, aujourd'hui, on est venus à l'école à trottinette. Tu viens de me donner une idée, Peppa. Vous allez tous peindre le moyen de transport avec lequel vous êtes venus à l'école aujourd'hui. Moi, j'ai pris mon vélo pour venir. Formidable ! Moi, je suis venue à pied. Ça fait du bien de respirer de l'air frais à plein poumon. Mon grand-père m'a accompagnée à l'école en camion. Brr, brr, brr. C'est original. Il est l'heure pour papa et maman Pig d'aller chercher les enfants à l'école. As-tu pensé à prendre les clés de la voiture ? À mon avis, nous ne devrions pas utiliser la voiture. Mais c'est trop loin pour aller chercher les enfants à pied. Mais qui te parle d'y aller à pied ? Je ne veux pas refaire la même erreur que ce matin. On va s'y rendre en trottinette. On fait la course ? Oui ! Tu en es sûre ? Euh, bon, d'accord. Oui ! Maman et papa Pig vont aller chercher Peppa et Georges à l'école à trottinette. Oh ! Youpi ! C'était formidable ! Je t'avais dit que nous n'aurions pas à marcher. Maman ! Papa ! Vous nous avez apporté notre trottinette ! Super ! Oui ! Oui ! Euh, d'accord. On dirait que nous n'avons plus de trottinette pour retourner à la maison maintenant. Papa Pig, tu m'avais dit que nous n'aurions pas à marcher. Nous ne sommes pas obligés de marcher. Par contre, nous allons devoir courir. On fait la course ? Hé ! Attends-moi ! Oui ! C'est trop rigolo ! Peppa, Georges... Attendez, maman et papa ! Peppa et Georges adorent faire de la trottinette. Tout le monde adore faire de la trottinette. Le surf ! Peppa est en vacances en Australie chez Kylie Kangaron. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Kylie ? On va aller à la plage ! Youpi ! J'adore la plage ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! Alors en route ! Voici la plage ! Wow ! Regardez cette mer et ces grandes vagues ! Les enfants mettaient un gilet de sauvetage avant d'aller dans l'eau. Papa, est-ce qu'on peut aller surfer maintenant ? Oui, si vous voulez. C'est quoi ça ? Une planche de surf ! Et qu'est-ce que tu fais avec ? Je m'allonge dessus et je me laisse porter par les vagues. Tu vas voir, Peppa. Je vais t'apprendre. C'est super facile de tenir sur la planche parce qu'elle ne peut pas couler. En fait, le plus dur, c'est de réussir à prendre la vague. Tu vas voir. Attention ! C'est maintenant ! Youhou ! Kylie est portée par la vague. Ouais ! Ne rate pas la prochaine vague, Peppa. À vos marques ! Prêt ? Partez ! Oui ! C'est génial, pas vrai ? Ouais ! C'est super génial ! Oui ! Il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire du surf. Elle a raison. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire du surf. À vos marques ! Prêt ? Partez ! Oui ! George a envie de faire du surf. Je suis désolée, mon chéri, mais tu es encore trop petit pour faire du surf. Les vagues commencent à devenir trop grosses pour Peppa et Kylie. Oh ! Ça signifie qu'il faut rentrer ? Allons vous plaisanter ! C'est le moment ou jamais d'en profiter pour les adultes ! Youpi ! Wow ! Youpi ! Génial ! On dirait des surfers professionnels ! Wow ! Ces vagues sont fantastiques ! Wow ! Dis-moi, Kylie, où est ton petit frère ? Il est là-haut avec ma maman. Alors, mon chéri, ça te plaît ? A votre tour de surfer, maintenant. Merci, madame Kangaroo, mais je préfère regarder. Et vous, monsieur Pig, voulez-vous essayer ? Pourquoi pas ? Ça a l'air tellement amusant. Oh ! Il n'y a plus de vagues, maintenant. Dommage, monsieur Pig. On dirait bien que c'est raté pour aujourd'hui. Oh ! Je n'ai pas de chance. Mais notre petit Georges va pouvoir en profiter pour barboter. Alors, je vais barboter avec toi. Tu es peut-être trop petit pour surfer, mais tu peux t'asseoir sur mon ventre à la place. Georges aime bien s'asseoir sur le ventre de papa Pig. Regardez la grosse vague qui arrive ! Ça alors, elle est énorme, vous voulez dire ? Attention, papa, il y a une énorme vague qui arrive ! Attention ! Qu'est-ce que vous dites ? Attention ! Attention ! Reviens vite ! Je pense qu'ils veulent simplement nous faire coucou. Ohé ! Ohé ! Ohé ! Ohé ! Georges se sert de papa Pig comme s'il était une planche de surf. Waouh ! Votre fils a déjà le sens de l'équilibre. Bravo ! Tu es né pour faire du surf à ce que je vois. Tu pourrais même me donner quelques conseils. Georges, c'est le meilleur ! J'adore le surf, maman, c'est super ! Oui, nous passons des vacances extraordinaires. Alors, et pour demain, qu'avez-vous prévu ? Parce que vous restez une journée de plus. Je pourrais rester ici toute ma vie. C'est que je suis obligée de retourner au travail demain. Ils peuvent venir avec toi, maman. Eh bien, d'accord. Je suppose que ça ne posera pas de problème. Suivez ! Peppa passe de longues et merveilleuses vacances avec Kylie Kangaro. Le bon point ! Peppa et ses amis sont à la gare d'oreille. Et voilà, j'ai terminé ! Félicitations, Peppa, pour ce magnifique dessin que tu as réalisé. C'est moi, mon petit frère Georges, mon papa et ma maman à la maison, madame Gazelle. Ah bon ? Mais où êtes-vous ? Tout ce que je vois, c'est une jolie petite maison. C'est parce qu'on est tous à l'intérieur. Mais bien sûr ! Il faut bien reconnaître que tu as un don particulier pour le dessin. Et pour te récompenser, je vais te donner un bon point. Waouh ! Merci beaucoup, madame Gazelle. Il est l'heure de rentrer à la maison et les parents sont venus chercher leurs enfants. Maman ! Papa, regardez ! J'ai reçu un bon point pour le dessin que j'ai fait. Bravo, ma petite Peppa. Je suis très fière de toi. Je me souviens encore du jour où madame Gazelle m'avait donné un bon point quand j'étais petite. Il y a très longtemps, quand papa et maman Pig étaient petits, madame Gazelle était leur maîtresse d'école. Tu mérites un bon point pour ce très beau dessin. Ça m'avait fait tellement plaisir. Tu as reçu beaucoup de bons points quand tu étais à la garderie ? Énormément ! Et toi, papa, tu as reçu aussi beaucoup de bons points quand tu étais à la garderie ? Euh... à vrai dire, Peppa, je ne m'en souviens plus parce que ça remonte à tellement longtemps. Moi, je n'ai pas oublié et je suis presque sûre que tu n'en avais reçu aucun. Oh ! C'est vrai ce que maman vient de dire ? Tu n'as jamais reçu de bons points ? Non. Je n'ai jamais eu la chance d'en recevoir un. Tu es vraiment sûr, papa, même pas un petit ? Non. De toute manière, comme papa Pig vient de le dire si justement, ça remonte à très longtemps. Alors ça n'a plus vraiment d'importance, tu sais. Je ne suis pas d'accord avec toi, maman. Au contraire, ça a beaucoup d'importance. Pas vrai que j'ai raison, papa ? Euh... oui, Peppa. Est-ce que tu es triste de n'avoir jamais reçu de bons points quand tu étais à la garderie ? Eh bien, depuis que j'ai quitté l'école, j'ai fait des choses dans ma vie dont je peux être fier. On ne sait jamais, papa. Si tu fais un dessin et que tu le montres à Madame Gazelle, peut-être que maintenant, elle te donnera un bon point. Tu sais, Peppa, les bons points, c'est fait pour les enfants, pas pour les grandes personnes. Et voilà, Madame Gazelle, votre toiture est réparée. Merci beaucoup, Monsieur Boulle. Je suis vraiment très satisfaite du travail que vous avez fait. C'est pourquoi je vais vous donner un bon point. Oh, c'est très gentil de votre part. Tu as vu ça, papa ? Monsieur Boulle a reçu un bon point et pourtant, c'est une grande personne. La nuit est tombée, alors c'est l'heure de se coucher pour Peppa et Georges. Est-ce que tu es toujours triste que Madame Gazelle ne t'ait jamais donné de bons points, papa ? Je vais te dire une chose, Peppa. Plus je pense à cette histoire de bons points, et plus je me dis que je méritais d'en avoir au moins un. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que j'adorais faire des choses de mes mains et que je passais mon temps à dessiner quand j'étais en classe. C'était quoi le plus beau dessin que tu aies jamais fait ? Vaudrais-tu que je te le montre ? Je crois que je l'ai gardé et rangé quelque part. Je suis sûr qu'il doit être dans le grenier. Ah, voilà mon vieux cartable. Et voilà le dessin que je voulais te montrer. Waouh ! C'est un dragon ! Grrrr ! Je le trouve vraiment super, papa ! Moi aussi. J'étais plutôt content de moi. Mais ça t'avait pas permis de recevoir un bon point ? Non. C'est vraiment dommage. Le lendemain, Peppa et George retournent à la gare d'oreille. Qu'est-ce que tu en penses, Suzy ? C'est vraiment pas juste, Peppa, parce que tu es vraiment trop bonne en dessin. Non, Suzy, c'est pas moi qui ai dessiné ce dragon. C'est mon papa. Oh, pas terrible pour une grande personne. Il l'a fait il y a très longtemps quand il était encore un petit cochon. Ah, Peppa ! Tu nous as encore fait un magnifique dessin, est-ce que je vois ? Non, Madame Gazelle. Celui-là, c'est mon papa qui l'a dessiné. Oh, c'est vrai ! Je me souviens maintenant que ton papa aimait beaucoup dessiner. Mais il m'a dit que vous ne lui aviez jamais donné de bon point. Il avait dû au moins en recevoir un pour ce joli dessin. Non, Madame Gazelle. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous méritez un bon point pour ce magnifique dessin. Oh, honnêtement, je n'avais jamais été aussi fier de ma vie. Papa Pig a reçu son premier bon point. Félicitations, Papa Pig ! Le Père Noël. C'est bientôt Noël. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui, nous allons monter un spectacle pour Noël. Youpi ! Danny interprétera le Père Noël. Oh, oh, oh ! Wendy Wolf jouera un elfe. Ouais, super ! Est-ce que je peux jouer une fée, Madame Gazelle ? Peppa interprétera la fée de Noël. Et moi, je voudrais être une infirmière. Généralement, il n'y a pas d'infirmière dans les spectacles de Noël. Et si un des personnages tombait malade ? Très juste. Suzy jouera l'infirmière de Noël. Je voudrais être un flocon de neige. D'accord. Et maintenant, chacun va répéter son rôle dans son coin. Le lendemain, Peppa et toute sa famille font leur course au supermarché. Papa, regarde ! C'est le Père Noël ! Et si tu t'approchais pour lui dire bonjour ? Bonjour, c'est moi, Peppa Pig. Bonjour, Peppa. Attends-tu la fête de Noël avec impatience ? Oui. On va jouer un spectacle pour l'occasion. Je vais interpréter une fée. Suzy, une infirmière. Et Danny jouera votre rôle. Oh, oh, oh ! Vous voulez venir voir le spectacle ? J'aimerais bien, mais je suis très occupé à cette période de l'année. S'il vous plaît ! Je vais essayer de faire mon possible. Peppa et ses amis installent les décorations de Noël dans la salle de classe. Le Père Noël va venir voir notre spectacle. Comment tu peux le savoir ? Je l'ai rencontré au supermarché. Moi, je l'ai rencontré à la jardinerie, mais il ne m'en a pas parlé. Moi, je l'ai rencontré au centre commercial, mais il ne m'en a pas parlé. Oh ! Peppa va acheter le sapin de Noël en famille. Regardez ! C'est encore le Père Noël ! Bonjour ! Et toi, qui es-tu ? Peppa ! Vous ne pouvez pas m'avoir oublié ? Moi, oublié ? Non, non, non ! Tant mieux ! Alors, vous allez venir au spectacle, pas vrai ? Au spectacle ? À notre spectacle de Noël ! Mais bien sûr ! Je vais faire tout mon possible pour venir. Oh, super ! Le spectacle de Noël va bientôt commencer. Et tous les parents sont venus y assister. On va commencer ! Vous êtes prêts, les enfants ? On ne peut pas commencer maintenant ! Le Père Noël n'est pas encore arrivé ! Il a dit qu'il risquait d'être un peu trop occupé pour venir voir le spectacle ce soir. Il a dit ça ? Mais regarde ! Tes parents sont dans la salle ! Que le spectacle commence ! Tombe, tombe, tombe la neige, tombe le jour et tombe le soir, Et tout est blanc dans la nuit noire, neige, neige, neige ! Bonjour ! Je suis la fée de Noël ! Oh, oh, oh ! Je suis le Père Noël ! Et moi, l'infirmière de Noël ! Et je dois vérifier que vous êtes en bonne santé ! Fée A... A... Tout va bien ! Tu peux y aller ! C'est formidable ! Oh, 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 oh ! C'est le Père Noël ! Vous avez pu venir voir notre spectacle, finalement ! Et je l'ai trouvé excellent ! C'est vrai que vous faites le tour du monde pendant la nuit de Noël ? Absolument ! Et comment vous faites ? Grâce à mon traîneau magique qui est tiré par mes reines ! Wow ! Est-ce qu'on peut voir votre traîneau ? J'imagine que le Père Noël est trop occupé ce soir pour pouvoir vous le montrer ! Vous avez raison ! Je suis vraiment très occupé ! Mais je peux prendre le temps de vous montrer mon traîneau ! Il est garé juste devant l'école ! Wow ! Il est magnifique, votre traîneau ! Et comment ça se conduit, Père Noël ? Montez dedans ! Je vais vous montrer ! Pourquoi pas ! Un petit tour autour du parking de l'école ! Accrochez-vous bien, ça va secouer ! Attention ! C'est parti ! Oh ! Ça alors ! On se croirait à bord d'un avion ! Vous pouvez aller plus vite ? Cramponnez-vous ! Et maintenant, on va faire un looping ! C'est mieux qu'un tour de manège ! Euh... oui, oui ! Je souhaite à tout le monde un très joyeux Noël ! Wow ! Le bonnet en laine de Georges ! Aujourd'hui, Georges porte un bonnet en laine tout neuf ! Tiens bien ton bonnet, Georges ! Sinon, il risque de s'envoler ! Peppa et Georges sont arrivés chez Papy et Mamie Pig ! Mamie Pig ! Papy Pig ! Bonjour, mes petits chéris ! S'il vous plaît, les enfants, soyez sages ! Et toi, Georges, ne va pas salir ton nouveau bonnet, d'accord ? Nous te promettons que le nouveau bonnet de Georges restera propre ! Merci beaucoup, Papy Pig ! À tout à l'heure ! Au revoir ! Allons faire un tour dans le jardin, les enfants ! J'ai quelque chose à vous montrer ! D'accord ! Georges, n'oublie pas ce que Maman Pig a dit à propos de ton bonnet ! Oui, oui, Mamie Pig ! Ne t'inquiète pas pour le bonnet ! Peppa et Georges arrivent devant un énorme tas de fumier ! Beurk ! Qu'est-ce que c'est, Papy ? On appelle ça du fumier ! C'est un produit miracle ! J'en mets sur mes fruits et mes légumes pour les nourrir et pour les faire pousser plus vite ! Il ne sent vraiment pas bon, ton fumier ! C'est ce qu'il y a de plus sale et qui sent le plus mauvais dans mon jardin ! Il vaudrait mieux que vous vous reculiez un peu, tous les deux ! Et voilà ! Et maintenant, nous allons en mettre sur mes légumes ! Voici le carré où Papy Pig a planté des choux ! Bonjour, mes petits choux ! Que diriez-vous d'un petit peu de fumier ? Le vent commence à se lever ! Fais attention à ton bonnet, Georges ! Mince alors ! Le vent a emporté le bonnet de Georges ! Georges ! Rattrape-le ! Le bonnet de Georges est resté accroché à un arbre ! Regarde-toi, tu es couvert de boue ! Oh ! Mais ton bonnet est encore propre ! Tant mieux, sinon maman aurait été fâchée ! Je vais essayer de te l'attraper, Georges ! Euh... Si tu veux, je peux te donner un coup de main ! Non, Papy ! Je peux me débrouiller ! Oups ! Aïe, aïe, aïe ! Peppa est couverte de boue ! Je vois deux petits cochons qui ont bien besoin d'une bonne douche ! Le bonnet de Georges s'est accroché à des roseaux plantés dans la mare ! Tu as de la chance, mon petit Georges ! Ton bonnet est toujours aussi propre ! Mais comment on va faire pour l'attraper ? Il n'y a qu'une grande personne qui puisse y arriver ! Hum... Je vais avoir besoin d'une branche ! Ne tombe pas dans la mare, Papy ! Ne t'inquiète pas, Peppa ! Je sais ce que je fais ! Viens par ici, petit bonnet ! Je vois un grand cochon qui a besoin d'une bonne douche ! Papy Pig ! Peux-tu m'expliquer ce que tu fais ? Eh bien, je suis en train de boire une tasse de thé ! Ah bon, vraiment ? Bien sûr que non, voyons ! C'est une plaisanterie ! Il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que je suis tombé dans la mare ! À ton âge, ce n'est pas très sérieux ! Peppa, Georges ! Vous aussi, vous êtes couvert de boue ! C'est parce qu'on a essayé d'attraper le bonnet de Georges, mamie ! Ah oui ! Au fait, où est-il, ce bonnet ? Là-haut, dans le ciel ! Je vais récupérer le bonnet de Georges et ensuite, vous pourrez aller prendre une bonne douche ! Fais attention à toi, mamie ! À ta place, je me servirai d'une branche ! Merci pour vos conseils, mais tout va très bien se passer ! J'ai des bottes en caoutchouc ! Si tu marches sur le tas de fumier, tu vas t'enfoncer ! Ne dis pas de bêtises ! Comment veux-tu que je m'enfonce ? Il est à portée de main ! Et voilà ! Oh là là ! Mamie Pig est couverte de fumier ! Oh ! Elles sont mauvais maintenant ! Voilà Maman Pig qui revient chercher Peppa et Georges ! Coucou ! Que s'est-il passé ? Tu m'avais pourtant promis de veiller à ce que les enfants ne se salissent pas ! Je pensais que tu nous avais fait promettre de veiller à ce que Georges ne salisse pas son bonnet ! Et on a tenu notre promesse, maman ! Regarde comme il est propre ! Oui, effectivement ! La seule chose qui soit propre ici, c'est le bonnet en laine de Georges ! Le livre de Maman Pig Maman Pig travaille sur son ordinateur ! Maman, est-ce qu'on peut jouer à Bouboule la poule sur l'ordinateur ? Non Peppa, pas maintenant ! Je dois d'abord terminer le livre que je suis en train d'écrire ! Papa Pig est dans la cuisine pour préparer le repas ! Papa ! Quand est-ce qu'on va pouvoir jouer à Bouboule la poule ? Quand Maman aura terminé d'écrire son livre ! Oh ! Voilà, c'est fait ! Après des heures et des heures de travail acharné, j'ai enfin terminé d'écrire mon livre ! Je suis fier de toi, Maman Pig ! Alors maintenant, on peut jouer à Bouboule la poule ! Youpi ! Tu as pensé à sauvegarder ton travail, n'est-ce pas ? Oh ! Non ! J'ai complètement oublié ! 40,90,232,000 ! Record battu ! Bravo, Georges ! Tu es vraiment super fort ! Mon travail ! Où est mon travail ? Ah ! Le voilà ! Vite ! Enregistrer, fermer, envoyer ! Ouh ! Est-ce que tout va bien avec ton travail, Maman ? Oui, oui, Peppa ! Je viens de l'envoyer à un éditeur qui va en faire un livre pour enfants ! Oh ! Un livre pour enfants ! Et pas qu'un seul, Peppa ! Mais des centaines et même des milliers qui seront bientôt dans toutes les librairies ! Waouh ! Maman, est-ce que tu peux nous lire ton livre ? Bien sûr ! Il est prévu que j'aille à l'école demain pour le lire devant toute votre classe ! Maman Pig est arrivée à l'école avec des tas d'exemplaires de son nouveau livre ! Merci, Maman Pig, d'être venue nous rendre visite aujourd'hui pour nous lire votre nouveau livre ! Si vous saviez comme je suis contente ! Ces livres sont tellement neufs que je n'ai même pas encore eu le temps d'en ouvrir un ! Les enfants, Maman Pig a passé beaucoup de temps à écrire ce livre, alors nous devons faire l'effort de l'écouter jusqu'au bout, même s'il n'est pas très bon ! Merci beaucoup ! Ça raconte l'histoire d'un oignon ! Oh ! Il était une fois un petit oignon qui s'appelait Rigoloignon ! 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 1, oh ! Tout le reste du livre n'est qu'une longue suite de chiffres ! Je ne comprends rien à votre histoire ! Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai écrit ! À quoi correspondent ces 4, 7, 6, 8, 5, 9... C'est le meilleur score que Georges a fait au jeu Bouboule la poule ! Waouh ! C'est un score très élevé ! Mais où est mon histoire de Rigoloignon ? Elle a disparu ! Je suis désolée, les enfants, mais je ne vais pas pouvoir vous lire mon histoire aujourd'hui ! Oh ! À moins que vous ne la connaissiez par cœur, Maman Pig ! Oui ! Alors allez-y, racontez-nous la suite ! Avec plaisir ! Il était une fois un petit oignon qui s'appelait Rigoloignon ! Tout ce qu'il voulait, c'était faire rire les gens, mais il les faisait pleurer au contraire, parce qu'il était un oignon ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Merci pour cette belle histoire si émouvante ! Non ! Attendez, Mme Gazelle, elle n'est pas terminée ! Oh ! Je vois ! Continuez ! Rigoloignon dit... Je vais parcourir le monde pour apprendre à être amusant ! Il rencontra une tomate ! La tomate lui dit... Il te manque un chapeau de clown ! Mais il continuait à faire pleurer ! Ha ! Ha ! Ha ! Ensuite, il rencontra une banane qui lui dit... Il te manque des chaussures de clown ! Mais les gens pleuraient toujours autant ! Ha ! Ha ! Rigoloignon était sur le point de perdre courage quand un ananas lui murmura à l'oreille... A votre avis, que lui a dit l'ananas, les enfants ? Il te manque un nez rouge de clown ! Il te manque une perruque violette ! Ce n'est pas mal du tout, mais ce n'est pas la bonne réponse ! L'ananas dit à l'oignon... Fais quelque chose d'amusant ! Et c'est ce que fit Rigoloignon ! Et tout le monde éclata de rire... sans pouvoir s'arrêter ! Fin de l'histoire ! C'était magnifique ! Et je pense que ça parle à tout le monde ! Voici les parents qui viennent chercher leur enfant ! Je sors de la librairie, Maman Pig ! Votre livre se trouve dans tous les rayons ! Que signifient exactement 4, 5, 3, 9, 6 et 7 ? Eh bien, en réalité... C'est une magnifique narration ! C'est très moderne ! Félicitations, Maman Pig ! Merci beaucoup ! Les parents adorent le livre de Maman Pig ! Les enfants adorent le livre de Maman Pig ! Tout le monde adore le livre de Maman Pig ! Le taxi de Mademoiselle Rabbit Peppa et Georges font des courses avec Maman Pig ! Vous avez fait beaucoup de courses ? Oui, c'est pour Papi Pig ! C'est parce que ma mamie va partir en vacances pendant quelques jours ! Ah, d'accord ! Vous avez fait beaucoup de courses ! On a suivi la liste de Mami Pig ? Où est la voiture ? Je suis venu à pied parce que je ne pensais pas que vous alliez acheter autant de choses ! Oh ! Alors je vais appeler un taxi ! Allô ? Taxi Express, j'écoute ? Un taxi viendra vous chercher bientôt ! Désolée, mais j'ai une course à faire ! Je reviens dans une minute ! Taxi Express ! Où voulez-vous aller ? Chez Papi et Mami Pig, s'il vous plaît ! Allez-y, montez, je vous en prie ! Je vois que vous avez fait des courses ! Les gens font beaucoup de courses en ce moment ! Ils achètent ceci, ils achètent cela ! Acheter, encore acheter, toujours acheter ! Pourquoi vous n'arrêtez pas de parler ? C'est ce que font tous les chauffeurs de taxi, Peppa ! Ah ! Figurez-vous que j'ai eu Monsieur Patate comme client l'autre jour et je peux vous garantir... Mami Pig va s'absenter pendant quelques jours ! Alors, Papi Pig va devoir se débrouiller seul ! Voici une boîte de conserve ! Pour sortir la nourriture de la boîte, il te faut ceci ! Ça s'appelle un ouvre-boîte ! Je sais ce que c'est qu'un ouvre-boîte, Mami Pig ! Si tu veux te faire cuire un oeuf, tu dois remplir une casserole d'eau ! Oui, oui, je le sais, voyons ! Mami Pig ! Bonjour, mes petits trésors ! Nous avons fait les courses ! Pourquoi n'es-tu pas déjà à l'aéroport ? Oh, c'est vrai ! Mieux vaut que j'appelle un taxi ! Allô, Taxi Express ? Bonjour, Mami Pig ! Pouvez-vous m'emmener à l'aéroport, s'il vous plaît ? Pas de souci ! Montez ! Merci ! Papa, est-ce qu'on peut accompagner Mami à l'aéroport pour lui dire au revoir ? Si vous voulez ! Au revoir ! Au revoir ! Vous allez à l'aéroport, n'est-ce pas ? Tout à fait ! Et pour ne rien vous cacher, nous sommes un petit peu pressés Pressés ? Encore pressés ? Toujours pressés ? Pourquoi les gens sont-ils aussi pressés de nos jours ? Mami Pig a un avion à prendre Oui, parce que Mami part en vacances En vacances ? Je n'ai jamais le temps de partir en vacances ! Je suis trop occupée à être toujours pressée ! Mademoiselle Rabbit, est-ce que vous recommencez à parler comme un chauffeur de taxi ? Tout à fait ! Le taxi est arrivé à l'aéroport Au revoir mes petits chéris ! Au revoir mamie ! Au revoir ! Peppa et Georges disent au revoir à Mami Pig Voici Monsieur Wolf ! Taxi ! Montez ! Au revoir Monsieur Wolf ! Peppa et Georges adorent dire au revoir ! Au revoir ! Papa, comment est-ce qu'on va rentrer chez nous maintenant ? Avec le taxi ! Oh ! Il est parti ! Vous étiez en vacances, n'est-ce pas ? Comme je suis très fatigué, je préférerais éviter de parler si vous êtes d'accord Ne m'en parlez pas ! Les gens parlent beaucoup trop de nos jours, n'est-ce pas ? Parlez, 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 parlez Et il paraît qu'il y en a qui peuvent parler des heures sans s'arrêter D'ailleurs, ma sœur est comme ça Allô, taxi express ? Allô, pouvez-vous venir nous chercher à l'aéroport, s'il vous plaît ? À l'aéroport ? J'arrive tout de suite ! Stop ! Bonjour, monsieur Boulle, vous réparez la route à ce que je vois ? Non, nous avions prévu de réparer l'aéroport, seulement notre camion est tombé en panne Je vais justement à l'aéroport, alors montez ! Avez-vous des bagages ? Juste un peu de sable Le taxi de Mademoiselle Rabbit est rempli de sable Au revoir, patron ! Bonjour, patron ! Bonjour, les gars ! Regardez, voici le sable ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! À votre service ! S'il vous plaît, ramenez-nous chez nous C'est parti ! Nous y sommes ! C'était ma dernière course de la journée ! Vous allez pouvoir rentrer chez vous pour vous reposer Si seulement j'avais cette chance ! Désolée de vous avoir fait attendre Encore une journée bien remplie pour Mademoiselle Rabbit La maison de Madame Gazelle Peppa et sa famille rendent visite à Madame Gazelle Bonjour, Madame Gazelle ! Oh, bonjour tout le monde ! Je vous en prie, entrez, entrez ! Wow ! Votre couloir est un grand toboggan, Madame Gazelle C'est normal que votre maison soit penchée ? Non, c'est parce qu'il s'agit d'une vieille maison C'est rigolo, tout est un peu de travers dans votre maison, Madame Gazelle C'est juste, rien n'est vraiment droit ici Mais sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi Savez-vous quand votre maison a commencé à pencher, Madame Gazelle ? Oh, je ne m'en souviens plus, ça fait si longtemps Et aujourd'hui, il y a aussi des fissures partout Quelque chose me dit que votre maison a besoin d'être réparée Je devrais coller du papier peint sur les fissures et le repeindre ensuite C'est en tout cas ce que m'a conseillé mon maçon Puis-je aller voir à quoi ressemblent les murs de l'extérieur ? Wow ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est mon cher petit sapin de Noël Mais il n'est pas du tout petit, il est immense ! C'était mon sapin de Noël il y a très très longtemps C'était un bébé sapin avec une petite fée à son sommet Une fois les fêtes passées, je n'ai pas voulu le jeter Alors, je l'ai planté dans le jardin Eh bien, votre bébé sapin a beaucoup grandi A tel point qu'il est en train de pousser votre maison Voilà pourquoi tout est un peu de travers chez vous, Madame Gazelle Oh, vous croyez ? Et que pouvons-nous faire pour arranger ça ? Je vais appeler Monsieur Boulle Allô, Monsieur Boulle Nous avons un immense sapin qui nous pose un gros problème J'arrive tout de suite Alors, où est-il cet immense sapin ? Il est là, juste derrière nous Bigre, vous avez un sapin immense et majestueux, Madame Gazelle Et il a de solides racines C'est vrai, mais il pousse la maison et la fait pencher Oh, je vois, oui Allez, hop, on va le couper Oh, mon pauvre sapin de Noël Non ! J'ai vu quelque chose bouger plus haut dans les branches Je suis sûre que c'était un petit animal Dans ce cas, je dois aller jeter un oeil Avant de pouvoir couper le sapin Monsieur Boulle doit s'assurer qu'aucun animal ne vit dedans Monsieur Boulle a découvert des oiseaux dans leur nid Regardez-moi ça Des petits oiseaux ennichés dans votre sapin, Madame Gazelle Oh, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir les petits oiseaux ? D'accord, Peppa Allons les observer par la fenêtre du premier étage Oh, les mignons petits oiseaux J'ai l'impression qu'il y a autre chose Un peu plus haut dans cet arbre Regardez-moi ça Oh, des abeilles qui bourdonnent Allons voir ce qu'il y a plus haut Eh ben ça alors, vous voyez ce que je vois ? Oh, mais c'est une chouette Oh, je crois bien qu'il y a encore quelque chose En avant, toujours plus haut Oh, votre sapin abrite des chauves-souris, Madame Gazelle Oh, mes amis, les chauves-souris Elles me rappellent le vieux château de mon grand-père Tiens, tiens, regardez ce que j'ai trouvé Oh, mais ce sont mes décorations de Noël Il y a même une fée Oui, c'est la fée que j'avais placée au sommet de mon bébé sapin Il y a très très longtemps C'est vraiment un arbre magnifique Et c'est aussi une maison merveilleuse pour tellement de petits animaux C'est vrai, et c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas couper cet arbre Hourra ! Attendez, si le sapin est sauvé, que va devenir ma maison alors ? Eh bien, elle va encore pencher et elle va s'écrouler Mais j'ai besoin d'une maison pour vivre Oh ! Ah, je crois que j'ai une idée Nous allons mettre votre maison dans votre arbre Monsieur Bull, montez dans votre grue, vous voulez bien ? C'est une excellente idée C'est une cabane dans un arbre Oui, tu as raison, et je trouve ça merveilleux Depuis que je suis petite, mon rêve est de vivre dans une cabane dans un arbre Merci, vous êtes tous fantastiques Hourra ! Madame Gazelle adore les cabanes dans les arbres Tout le monde... Il était une fois ! Peppa et George regardent des livres de contes Regarde, George, ça c'est un livre qui va beaucoup te plaire C'est l'histoire d'une fée et d'une famille d'ours qui n'arrêtent pas de manger de la bouille Et un méchant loup regarde une vieille dame parce qu'il veut la manger Mais ne t'en fais pas, George, ça se termine toujours bien dans les contes Ce serait trop chouette si on pouvait vivre dans un conte Peppa, George, il est l'heure de partir Est-ce qu'on va partir à l'aventure ? Tout à fait, nous allons aller chez Mamie et Papy Pig qui nous ont invités à manger Mais c'est pas ce que j'appelle une aventure Il y aura des pommes de terre On peut emporter des livres d'images pour les regarder pendant le voyage ? Nous n'allons pas prendre la voiture, Peppa Nous allons nous y rendre à pied pour une fois Comment ça, à pied ? Tu veux dire qu'on va marcher jusque chez Mamie et Papy ? Oui, on va prendre un raccourci à travers le parc Est-ce qu'il y a des dragons et des fées qui vivent dans le parc ? Non, pas à ma connaissance Mais ce sera une jolie promenade Ah, jolie peut-être, mais pas vraiment magique On ne sait jamais, si tu ouvres grand les yeux, tu pourrais être surprise Peppa et Georges sont arrivés dans le parc Pour moi, ça ne ressemble pas à un endroit magique Moi, je trouve au contraire qu'il y a une atmosphère particulière C'est vrai, on croirait marcher sur le chemin du petit chaperon rouge Et je ne serais pas du tout étonné si on tombait nez à nez sur le grand méchant loup Ça alors, quelle surprise ! C'est Monsieur Wolf Bonjour Monsieur Wolf, comment allez-vous ? Je vais très bien, je vous remercie, à part que je commence à avoir faim Et je me demandais justement où j'allais bien pouvoir déjeuner Nous, on va aller manger chez mon papi et ma mamie Ah bon, c'est vrai ? Oui, oui Et c'est loin d'ici ? Non, pas vraiment, grâce à ce raccourci, nous y serons bientôt Tant mieux pour vous Alors, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir Au revoir Au revoir C'est exactement comme dans l'histoire du petit chaperon rouge J'ai rencontré Monsieur Wolf au milieu de la forêt en allant rendre visite à ma grand-mère Quel chemin devons-nous prendre ? Euh, je n'en sais rien du tout Il y a une petite maison là-bas, peut-être qu'on pourra nous renseigner ? Bonjour Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je me demande qui peut bien habiter ici en plein cœur de la forêt Regardez, il y a trois chaises Et il y a aussi trois bols de bouillies Bonjour Peppa Voici Belinda Bear ainsi que maman et papa Bear Bonjour à tous Bonjour Monsieur et Madame Bear, nous sommes désolés de vous déranger Mais la porte était ouverte alors nous nous sommes permis d'entrer Inutile de vous excuser, nous sommes vraiment ravis de vous voir Vous pouvez rester manger avec nous si vous voulez, il y a de la bouillie au menu Elle n'est pas trop chaude, ni trop froide Elle est juste comme il faut C'est gentil Belinda, mais nous sommes déjà invités à manger chez Mamie et Papy Pig Pouvez-vous nous indiquer le chemin s'il vous plaît ? Suivez ce chemin et vous arriverez directement chez eux Merci beaucoup ! Au revoir ! Au revoir ! Waouh ! C'était exactement comme dans l'histoire de Boucles d'or et des Trois Ours Oui, avec une petite maison et trois chaises en paille Sans oublier les trois bols de bouillies Ça y est, on est dans un vrai conte de fées Peppa est arrivée chez Mamie et Papy Pig Mamie Pig, on est arrivés ! Bonjour ! Voici Monsieur Wolf Monsieur Wolf, qu'est-ce que vous faites là ? J'étais à la recherche de quelque chose à manger Et ta gentille grand-mère a préparé un délicieux repas Oui, j'ai préparé un délicieux repas et il n'attend plus que vous à le rentrer Coucou Peppa ! Coucou ! Wendy Wolf est venue déjeuner elle aussi Et voilà ! Le repas est servi ! Youpi ! Des pommes de terre ! C'est normal, on ne mange jamais assez de pommes de terre Wendy, j'ai vécu une super aventure dans la forêt des contes de fées Oh ! C'est quoi la forêt des contes de fées ? C'est l'endroit où on vit à l'intérieur d'un conte de fées Peppa adore les contes de fées Tout le monde adore les contes de fées L'aéroglisseur de Papi Rabbit Papi Pig emmène Peppa et George faire une balade sur son bateau à voile Bonjour, Papi Pig ! Bonjour ! Bonjour, vieille branche ! Tu as entendu ça, Papi ? Ce monsieur, il t'a dit salut, vieille branche ! Oui, Peppa, c'est une façon un peu familière de dire bonjour à un vieil ami Parce que vous êtes amis, tous les deux ? Non, pas vraiment Disons que nous faisons partie du même club nautique Ça, alors je ne me souviens plus où j'ai mis mon bateau Et à quoi il ressemble exactement ton bateau, Papi Pig ? Il est bleu avec un petit drapeau rouge en haut du mât Un drapeau rouge pareil que celui-là ? Ah, oui Ça alors, le bateau à voile de Papi Pig a coulé Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir faire de balade en mer aujourd'hui Voici Papi Rabbit à bord de son aéroglisseur Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Il n'a pas sa place dans notre club nautique Bonjour à tous, quelle belle journée pour faire du bateau, n'est-ce pas ? Bonjour, Papi Rabbit Peppa, tu en fais une tête Que se passe-t-il, ma chérie ? On ne peut pas faire de bateau aujourd'hui parce que celui de Papi a coulé Oh, zut ! Eh bien, si vous voulez, vous pouvez monter à bord de mon aéroglisseur Youpi ! Et je ne pense pas que ce soit une bonne... Accrochez-vous, les enfants ! L'aéroglisseur de Papi Rabbit peut aller sur la terre comme sur l'eau C'est moi qui l'ai fabriqué ! On croirait qu'il est neuf, n'est-ce pas ? Cette pièce ne servait à rien Vous n'avez pas le droit de manœuvrer ce type d'engin par ici Vous n'êtes pas membre de notre club nautique Mais vous, vous en faites partie, n'est-ce pas ? Oui, mais je... Alors, où est le problème ? Wouah ! Rien ne vaut une belle journée ensoleillée pour faire de la voile Nous pouvons mieux profiter du calme de la mer et du silence de la... Oh ! D'où vient ce bruit épouvantable ? Oh, hé, matelot ! Quel beau temps pour faire de la voile, pas vrai ? Oh, non, voilà encore cet horrible engin Ce ne serait pas Papi Pig ? Euh, bonjour ! Youpi ! Dites-moi, vous n'auriez pas une petite soif, vous aussi ? Si, si ! J'ai aperçu une vieille paillote qui sert des jus de fruits sur cette petite île Ce n'est pas une vieille paillote, Papi Rabbit C'est le café du club nautique qui est réservé aux membres uniquement Oui ? Peu importe ! Arrêtons-nous pour boire un bon jus de fruits Cher monsieur, servez-nous quatre jus de fruits, s'il vous plaît Je regrette, mais ça ne va pas être possible, sauf si vous êtes un membre du club Moi non, mais lui en fait partie Euh, bonjour ! Quatre jus de fruits, s'il vous plaît Les voici, monsieur Alors, les amis, elle n'est pas belle, la vie ? La mer, le ciel bleu et tous ces jolis bateaux à voile De quel bateau à voile tu parles, Papi Rabbit ? Je n'en vois pas, moi C'est parce qu'il n'y a pas de vent, Peppa Sans vent, les bateaux à voile ne peuvent pas avancer Au secours ! À l'aide ! Au secours ! À l'aide ! Au secours ! Il faut aller les aider, Papi Rabbit Excellente idée, Peppa Accrochez-vous, les enfants ! Ohé, Matelot ! Lancez-moi chacun une corde et je vous remorquerai jusqu'au port En avant, tout ! L'aéroguisseur de Papi Rabbit remorque les deux bateaux à voile jusqu'au port On les remorque jusqu'au port, à Papar et à Trimor ! On les tire jusqu'au parking, c'est passionné de yachting Comme vous le voyez, j'ai ramené tout le monde au parking Comme ça, vous ne devrez pas marcher pour regagner votre voiture afin de rentrer chez vous Mais les bateaux à voile ne sont pas faits pour aller sur Terre, comme les aéroglisseurs Oh, c'est vrai Dites-moi, Papi Pig, comment votre ami s'appelle-t-il ? Je suis vraiment désolé, vous savez Désolé, mais pourquoi ? Nous voudrions le remercier d'être venu à notre secours Oh, d'accord Eh bien, il s'appelle Papi Rabbit Enchanté de faire votre connaissance, vieille branche Tout le plaisir est pour moi, vieille branche Pour Papi Rabbit, notre ami qui nous a sauvé la vie Hip-hip-hip ! Ouah ! Hip-hip-hip ! Ouah ! Hip-hip-hip ! Ouah !